Musique Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ComicsCode Un épisode dans lequel on va parler de Batman One Bad Day Razal Ghul par Tom Taylor et Ivan Rice et on va donc parler de cette édition américaine en hardcover au moment où j'enregistre cette vidéo l'édition française chez Urban Comics n'est pas encore sortie elle est annoncée pour le vendredi 22 septembre mais de toute façon comme je continue de bouder cette édition française on va rester sur cette édition originale et on verra à la fin de la vidéo pourquoi à mon avis Urban a pris une mauvaise décision concernant ce titre et les One Bad Day en général j'avais déjà consacré une vidéo au One Bad Day Riddler de Tom King et Mitch Gerrard où j'expliquais pourquoi je l'aimais beaucoup et je le détestais beaucoup aussi il n'y a quasiment que Tom King qui arrive à me faire ressentir ça celui-ci je l'aime juste beaucoup c'est très nettement mon type préféré dans cette série de one shot pour celles et ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à présent pardon pour les autres si je me répète mais rapidement One Bad Day c'est une série de 8 one shot 8 récits indépendants et hors continuité chacun consacré à un des plus célèbres adversaires de Batman et ça raconte comment un moment précis de leur vie les a changés à tout jamais ça c'est le principe qui est plus ou moins respecté selon les scénaristes et ça renvoie également au Killing Joke d'Alan Moore et Brian Burland et bien pour ce récit Tom Taylor joue le jeu et le moment qui a marqué la vie de Ra's al Ghul à tout jamais et bien on l'a d'entrée de jeu c'est la scène d'ouverture qui se déroule il y a grosso modo 7 siècles et où on découvre un Ra's al Ghul âgé de 7 ans et qui est sur le point de mourir comme tous les habitants de cette cité en fait qui est en train d'être mis à sac par des envahisseurs et effectivement il va passer à deux doigts de la mort et il va être sauvé par une meute de loups qui vont se jeter sur son poursuivant et qui vont lui permettre de s'enfuir fin du flashback et retour aujourd'hui au moment où Ra's al Ghul est une fois de plus ressuscité grâce au puits de Lazare et c'est un réveil très douloureux alors on peut penser dans un premier temps qu'il est hanté par cette image de ce qu'il a vécu quand il était enfant et en fait c'est pas ça du tout en fait c'est ce qu'il décrit en voix off à la fin de cette scène je le cite ce n'est pas le souvenir des horreurs passées qui m'accable c'est de prendre conscience de tout ce que ce monde a perdu durant les nombreuses vies que j'ai vécues tout ce qui a été brutalement arraché par ce fléau qui est l'humanité et tout le coeur de cette histoire est là Ra's al Ghul il vit depuis 700 ans il a vu l'humanité maltraiter la terre au fil des siècles il a vu une destruction qui ne fait que s'accélérer et il a décidé d'agir pour arrêter ce massacre et il a un plan voilà pour le pitch et pour en révéler le moins possible alors par cette thématique et par ce que va décider de faire Ra's al Ghul on peut faire le rapprochement entre ce récit et le premier tome de Poison Ivy dont j'ai parlé la semaine dernière n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu parce que l'un comme l'autre ont décidé d'agir pour sauver la planète et sans forcément mettre des gants bon alors dans le cas de Poison Ivy elle a carrément décidé d'éradiquer l'espèce humaine Ra's al Ghul lui il n'envisage pas d'aller aussi loin mais on est quand même sur une solution franchement radicale et il y en a un qui ne va pas être franchement d'accord avec tout ça c'est Batman Batman qui va donc intervenir et qui va assez vite se retrouver face à un problème insoluble parce que tolérer le plan de Ra's al Ghul pour Batman c'est absolument inconcevable et puis à l'inverse s'il parvient à l'empêcher est-ce que ce n'est pas signer la mort de l'humanité dans son ensemble ? et clairement pour Batman ça ne va pas être du tout simple de prendre une décision sans en dire davantage sur l'intrigue je trouve que Tom Taylor a vraiment fait ici du très bon boulot et là encore comme l'a fait J. Willow Wilson avec Poison Ivy pour que ce récit fonctionne il faut que le scénariste parvienne à nous convaincre du bien fondé des décisions prises par son personnage central il faut qu'il nous fasse entrer dans la tête de Ra's al Ghul et qu'il nous donne les clés nécessaires pour comprendre ses actions et aussi ce qui les motive et c'est la même chose pour Batman là aussi il doit nous rendre palpable le dilemme du personnage et pourquoi de son point de vue c'est un combat qu'il ne peut pas gagner alors à ça il faut ajouter les personnages secondaires donc essentiellement Talia et Damian et leur position à eux dans cette confrontation et je trouve vraiment le résultat convaincant de bout en bout Tom Taylor en général il est quand même très bon pour la caractérisation de ses personnages c'est toujours le cas ici et en plus son scénario est vraiment très solide avec une progression assez implacable et en même temps on a quand même un ou deux twists qu'on n'avait pas vu venir en tout cas moi je ne les avais pas vu venir et puis il faut quand même aussi parler du travail d'Ivan Rice ou plutôt du travail d'Ivan Rice et de Danny Mickey à l'ancrage Danny Mickey c'est peut-être bien l'encreur le plus méticuleux dans le monde des comics à l'heure actuelle vous pouvez prendre n'importe quelle planche et vous l'observez en détail et vous voyez le nombre de traits hallucinants sur chaque dessin et en plus c'est d'une précision absolument incroyable et là sur les dessins d'Ivan Rice ça donne des planches qui sont vraiment à tomber donc voilà que ce soit côté dessin ou côté scénario vraiment de mon point de vue là on a droit à un sans faute après le petit plus de cette édition ArtCover US et bien on le trouve à la fin du volume avec déjà les Variant Covers de l'édition en souple et puis là aussi on a quand même au niveau dessin on a du lourd Jim Lee Bill Sankiewicz Bruno Redondo Brian Boland bon il y a juste la dernière par Giuseppe Camoncoli que je trouve nettement en dessous mais alors les autres waouh quoi et puis ensuite on a 8 planches d'Ivan Rice et Danny Mickey en noir et blanc et là et bien pour profiter de la beauté et de la finesse à la fois des dessins et de l'ancrage autant souvent les éditions en noir et blanc je m'en méfie et je n'en vois pas l'intérêt parce que en l'absence de couleur vraiment ça nuit à la lisibilité des planches autant ça si ça sort dans cette version en noir et blanc perso moi j'achète tout de suite et donc et bien toutes ces magnifiques pages et bien vous ne les trouverez pas dans l'édition urbaine ils ont choisi de publier une édition de 72 pages sans aucun bonus et du coup en ce qui me concerne je préfère payer 17,99$ pour cette édition que 15€ pour la version française même si alors quand même le point fort de l'édition urbaine c'est que le format est sensiblement plus grand que celui-ci donc voilà à vous de voir si vous êtes intéressé par ce récit quelle est l'édition que vous préférez voilà c'est tout pour aujourd'hui rendez-vous très vite pour la suite d'ici là vous pouvez vous abonner à cette chaîne laisser un commentaire partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout surtout lire des comics soyez sages et à bientôt et à bientôt